... Vous êtes sur New World TV, la télévision qui vous transforme, et plus précisément sur New World Info, et c'est l'heure de décryptage. Et comme d'habitude, nous recevrons Mamadou Diouf. Avec lui, nous allons parler de ces tensions entre le Maroc et l'Algérie. Mamadou Diouf, bonjour. Bonjour Michel. Vous allez bien ? Très bien. Les relations entre le Maroc et l'Algérie connaissent de nouvelles tensions à cause de la vidéo du consul marocain. Ces nouvelles tensions mettent la lumière sur la rivalité historique entre les deux pays qui remontent à leur indépendance. Alors Mamadou, ces tensions, c'est quoi concrètement encore ? entre le Maroc et l'Algérie ? En fait, il n'y a jamais eu véritablement une paix entre les deux pays, tout comme il n'y a jamais eu véritablement une guerre entre les deux pays, puisqu'il y a une mésentente qui est liée à deux choses. Vous avez une bataille de leadership au niveau de cet espace du Maghreb, où il y a en principe l'union du Maghreb arabe, qui n'a jamais prouvé son union, parce qu'ils ne s'entendent que difficilement sur une question. Donc il y a ce problème de leadership qui est là. Mais il y a un gros problème depuis toujours entre le Maroc et l'Algérie, qui est lié au Sahara occidental. Rappelez-vous, ce n'est pas avec Mohamed VI que ça a commencé, avec son père, le roi Hassan II, quand l'organisation de l'Union africaine a voulu accepter la République arabe saharaui démocratique à l'intérieur. Vous avez vu ce qu'a été la réaction du Maroc. Le Maroc avait quitté l'organisation de l'Union africaine. Si le Maroc est capable de quitter l'organisation de l'Union africaine à cause de cette affaire, avec son voisin algérien qui reconnaît la République arabe saharaui démocratique, qui les soutient, parce qu'il faut le dire très clairement, les relations n'ont jamais été de bonnes relations depuis lors. Maintenant, de temps en temps, il y a des événements qui recréent des problèmes. Et ici, c'est l'ambassadeur du Maroc aux Nations Unies qui a créé problème, parce que l'Algérie a son problème avec un certain nombre de ses populations, en particulier les kabiles, qui réclament que leur langue soit utilisée comme une langue officielle. Certains même vont jusqu'à réclamer une certaine autodétermination au niveau des kabiles. Je ne sais pas ce qui a pris l'ambassadeur du Maroc au niveau des Nations Unies pour qu'il reconnaisse ce qu'il a appelé l'autodétermination des kabiles. Et ça, bien sûr, l'Algérie n'a pas voulu l'accepter parce que l'Algérie considérait que c'est une véritable ingérence du Maroc dans les affaires intérieures de l'Algérie. Alors, au moment d'où, si on comprend les vrais problèmes, ce sont la bataille de leadership et la question du Sahara occidental. Avant d'aller en profondeur de ces deux difficultés en cas de ces deux pays frères, on a vu le roi du Maroc qui était sorti récemment et qui a appelé quand même à l'apaisement. Oui, il y a eu une coïncidence, j'allais dire heureuse. Il devait faire ce qu'on appelle le discours du trône pour fêter l'anniversaire de son accession à la royauté. Et il en a profité pour rappeler que le Maroc et l'Algérie, c'est des pays qui sont des pays frères. Je trouve qu'il l'a très bien fait. Il allait même jusqu'à dire que la sécurité de l'Algérie, c'est la sécurité du Maroc, la stabilité de l'Algérie, c'est la stabilité du Maroc. Il a fait ce parallèle pour montrer que ces deux pays sont les mêmes. Ce qui du point de vue population est vrai, mais qui du point de vue politique n'est pas vrai. Vous avez deux pays qui sur le plan politique se regardent en chien de faïence, certainement de façon intelligente. Il a voulu éviter que l'étincelle ne devienne tout simplement l'incendie qui va encore rendre des relations beaucoup plus compliquées. parce que la réaction de l'Algérie a été assez forte puisqu'en plus de la contestation, Alger a rappelé son ambassadeur qui se trouvait au Maroc. On peut s'attendre à la réaction du président algérien, Abdelmadib Teboun ? Malheureusement, dans cette relation, généralement, l'Algérie ne parle pas trop. L'Algérie ne parle pas trop et ça a toujours été la méthode, si je peux l'appeler ainsi, de l'Algérie. Vous avez des actes qui sont posés pour montrer le malcontentement comme le retour de l'ambassadeur, mais on ne s'attend pas à une réaction particulière de la part de l'Algérie. Espérons peut-être qu'avec Teboun quand même qui est venu après l'Algérie classique, si je peux l'appeler ainsi, il pourra peut-être faire un peu comme le roi, faire un pas dans le sens de l'amélioration des relations parce que le roi du Maroc ne s'est pas contenté de dire que c'est la même chose mais il demande également la réouverture des frontières puisque l'Algérie a fermé ses frontières depuis 1994. Le roi revient régulièrement sur ça, qu'on ouvre les frontières parce que le roi du Maroc considère que bon, il y a un incident, il y a un problème entre les deux pays mais pour le roi Mohamed VI, la question des frontières doit être séparée de la question du Sahara occidental. Alors que pour l'Algérie, les deux questions sont tout à fait liées, c'est pourquoi le roi est revenu là-dessus. Espérons que pour une fois, au moins, on pourrait ouvrir les frontières entre deux pays avec des populations qui sont relativement très proches et où il n'y a pas de problème entre les populations, le conflit se trouve plutôt au niveau des autorités. Alors, sur la question du Sahara occidental, quelle est la position des deux pays et qui les divise ? Le Maroc considère que ce que nous appelons le Sahara occidental, encore moins, la République arabe saharaui démocratique n'existe pas. C'est une partie du Maroc. C'est pourquoi le Maroc ne veut pas qu'on en parle comme une entité à part. Le Maroc considère que ça fait partie du Sahara et on se rappelle Hassan II qui descend là-bas pour faire un certain nombre d'activités, etc. Mais les Saharauis ne l'entendent pas de cette oreille. L'Algérie défend clairement la position des Saharauis en considérant que c'est un espace qui ne fait pas partie du Maroc et l'Algérie défend une position qui n'est pas la position de l'Algérie seulement. L'ONU, il y a un certain nombre d'organismes également qui demandent qu'on organise un référendum d'autodétermination pour permettre, puisque la question est là, elle ne finit pas, aux Saharauis de dire s'ils veulent avoir leur espace à eux-mêmes ou s'ils acceptent d'intégrer le Maroc. Mais le Maroc ne veut même pas entendre parler de cette autodétermination. Vous imaginez quand l'Algérie a toujours été un soutien pour la République Saharaui arabe démocratique, y compris des moments chauds où il y a eu des coups de feu, l'autodétermination, l'Algérie le défend et ça, le Maroc ne l'accepte de personne pratiquement. Et la question également, vous avez évoqué cette question, la question du leadership au niveau de la région. Oui, ça c'est un problème au niveau du Maghreb de façon générale. On a vu Khaddafi, on a vu avant tous ces gens-là Nasser, on a vu Moubarak, etc. Mais personne n'a pu être leader au-delà de sa propre maison pratiquement. C'est Nasser qui l'avait un peu réussi, mais il l'avait réussi avec les peuples arabes, mais il ne l'avait pas réussi avec les autorités arabes qui ne voulaient pas suivre. Parce que vous avez des gens qui sont là, ils ont créé leur organisation l'Union du Maghreb arabe unie, mais on ne voit pas la chose faire quoi que ce soit. Regardez le conflit en Libye. C'est cette union qui devrait très certainement être la première structure à se lever pour résoudre un problème qui se passe à l'intérieur de cette union. Mais pratiquement rien n'a été fait par cette structure. C'est chaque pays qui prend position en fonction de ses intérêts ou de ses avantages par rapport à cette question-là. Donc c'est pourquoi il y a cette querelle permanente entre ces responsables des pays arabes du Maghreb qui fait que jusqu'à présent cette partie de l'Afrique on ne peut pas la regarder comme on regarde la CDAO où vous avez quand même un espace où les gens essayent d'harmoniser un certain nombre de choses. Là-bas, c'est chacun avec son territoire et en plus c'est la méthode chinoise ne te mêle pas à la gestion intérieure de mes affaires. Je donne un exemple au moment où on sait que l'Algérie est historiquement attachée à la France. Est-ce que ces genres différents entre les deux nations risquent aussi de brouiller à un certain moment exemple la relation entre le Maroc et la France ? Mais certainement pas parce que s'il faut prendre la France comme exemple le Maroc est tout aussi lié à la France ces deux anciennes colonies de la France. Le problème ici ne se trouve pas dans la relation avec la France. Le problème c'est surtout la question du Sahara qui trouve le Maroc surtout pour la royauté du Maroc est une question centrale. Ce n'est pas une petite affaire comme on le traite à l'international. Le Maroc tient à cette partie que la royauté considère comme faisant partie du Maroc un point, un trait. Il n'y a pas de discussion à faire. C'est le Maroc. C'est tout. Alors que l'Algérie défend carrément la position contraire. Le fait que les deux et les relations avec la France ne jouent pas là-dessus. La France pourrait à la limite tenter sur la base de ses relations avec l'Algérie d'un côté qui ne sont d'ailleurs pas trop bonnes puisque il y a le conflit algérien qui n'est toujours pas cette question de guerre d'un épanoui qui n'est toujours pas réglée. Ses relations également avec le Maroc servent peut-être de médiatrice pour que ces deux pays essayent de trouver un terrain d'entente sur un certain nombre de questions. Le Maroc est très demandeur pour la réouverture des frontières. Est-ce qu'on peut dissocier la question du Sahara de la question des frontières ? C'est l'avis du Maroc c'est l'avis du roi du Maroc dans plusieurs de ses discours il a régulièrement demandé à l'état algérien d'ouvrir les frontières parce qu'il faut le dire en 1994 c'est l'Algérie qui a fermé les frontières. L'initiative de la fermeture des frontières vient de l'Algérie. Le Maroc a toujours considéré que non ce n'est pas la peine de fermer cette frontière parce qu'en fait il n'y a pas un conflit entre l'Algérie et le Maroc il n'y a pas un conflit entre ces populations qu'on aurait pu laisser traverser librement cette frontière. Mais au niveau de l'Algérie on considère que les deux sont liés. L'Algérie considère qu'il y a un problème aujourd'hui à cause du Sahara occidental il y a presque un conflit latent entre l'Algérie et le Maroc quand on a un conflit latent avec un pays il faut sécuriser la frontière. Donc vous avez deux options qui sont complètement différentes le Maroc sépare les deux en considérant que les deux pays peuvent vivre normalement le conflit c'est le Sahara occidental alors que l'Algérie considère que les deux questions sont totalement liées. Si on met à part les principes on a l'impression que l'Algérie est plus dure. Bon pas plus dure c'est que l'Algérie a gardé il y a cette attitude de l'Algérie c'est que j'appellerais l'Algérie traditionnelle c'est à dire l'Algérie jusqu'à l'ancien président de la République où on avait effectivement une position ferme sur cette question du Sahara occidental. Teboune on ne le connait pas encore trop bien sur les relations internationales parce qu'il a encore plein de problèmes à gérer certainement à l'intérieur de l'Algérie avec le Hirak on ne voit pas encore une ouverture mais il n'a pas encore montré une certaine fermeture. Mais on a vu que sur la question de comment on les appelle encore de la Kabylie quand cet ambassadeur des Nations Unies a osé parler d'autodétermination on a revu une réaction qui ressemble à la réaction habituelle de l'Algérie dans ce genre de situation en rappelant l'ambassadeur qui était au niveau du Maroc. Le Maroc également est très ferme même sur la question du Sahara occidental j'ai rappelé tout à l'heure que le Maroc a quitté l'organisation de l'Union africaine à l'époque à cause de ça et jusqu'à présent même dans l'Union africaine à chaque fois qu'on pose la question du Sahara occidental le Maroc a une position qui est très ferme en ce qui concerne cette partie du continent africain. Merci à vous Mamadou Diouf on va marquer une petite pause et on revient pour l'inviter.